Et il crée Johnstown, la ville de Jones. Sur le papier, le projet paraît séduisant. Et au départ, les adeptes du Temple du Peuple semblent enthousiastes. J'adore cet endroit. Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau de toute ma vie. C'est magnifique. Je n'ai jamais été aussi heureux de toute ma vie. C'est difficile à expliquer. Je pourrais rester assis là toute la journée et aucun mot ne suffira à décrire ce sentiment de plénitude. Toute cette beauté, cette impression d'avoir accompli quelque chose de beau en communiant avec les autres. Ça devait être un endroit où les enfants auraient pu jouer n'importe où sans qu'on s'inquiète. Un endroit où on aurait pu laisser nos portes ouvertes, cultiver notre propre nourriture, où nos aînés auraient été pris en charge. Un lieu de paix et d'harmonie qui n'existait pas aux Etats-Unis. Cet endroit, c'est la terre promise. J'aime être ici. Je m'amuse bien. C'est génial. C'est un monde nouveau, un monde parfait, un monde qui respecte l'égalité entre les Noirs et les Blancs. Il n'y a pas de différence sociale. On est dans une vision purement marxiste. C'est la notion de partage, de vie en communauté qui attire ces personnes qui pensent avoir trouvé l'Eldorado à travers ce que leur propose Jim Jones. Dès qu'ils posent leur valise au Guyana, à partir de l'été 1977, les adeptes de Jim Jones se mettent au travail. Et la tâche qui les attend est colossale, car Johnstown n'a encore rien d'une ville. C'est une zone en friche où tout ou presque reste à faire. C'est à cette époque que certains membres que Jim Jones avait baptisés les pionniers ont commencé la construction de l'église. Ensuite, ils se sont attaqués au premier bâtiment de ce qui allait plus tard devenir Johnstown. Au début, j'ai été affecté à un abarraquement avec peut-être une vingtaine d'autres types. On dormait dans des lits superposés. Heureusement, ensuite, j'ai pu partager un loft avec un autre gars. La journée, j'étais affecté à l'équipe qui travaillait dans les vergers. Nous bossions très durs dans les champs. Du lever du soleil jusqu'au crépuscrum. De 6h du matin jusqu'à 6h du soir. Quelque chose comme ça. A l'image de Vernon Gosny, une partie des adeptes du temple du peuple commence à réaliser que la vie à Johnstown n'a rien à voir avec le rêve que Jim Jones leur a vendu. La réalité, elle va vite s'imposer. Mais ça sera déjà trop tard. Et donc, il va ordonner un système de vie extrêmement dur pour les hommes et pour les femmes avec un travail très laborieux. On ne compte pas les heures de travail au champ, notamment à la construction, sous un climat très difficile, évidemment, un climat tropical. Le climat ne correspond pas à ce dont les adeptes avaient l'habitude. Il va y avoir des moustiques, il va y avoir des conditions de vie spartiate. C'est le moins qu'on puisse dire. Pour les malheureux adeptes du temple du peuple, la vie quotidienne au Guyana est particulièrement difficile. Ils commencent à réaliser que Johnstown n'a rien, absolument rien, du paradis sur Terre qui leur a été promis. Il n'y a pas assez de logements pour tout le monde. Les personnes âgées dorment dans des lits superposés triples. Pas des lits à deux niveaux, des lits à trois niveaux. Et ils doivent grimper au sommet. Et parfois, certains sont victimes de chutes. Et dans certains baraquements, il n'y a même pas encore de porte. Nous n'avons jamais eu le droit de manger du boeuf haché. Nous n'avons jamais vu le moindre steak. Nous n'avons jamais eu la chance de pouvoir manger des oeufs ou de boire du jus de fruits. On n'avait pas le droit à tout ça. Le seul qui pouvait avoir tout ce qu'il voulait, c'était Jim Jones. Maladie tropicale, chaleur accablante, malnutrition. À Johnstown, les conditions de vie et d'hygiène sont catastrophiques. Au bout de quelques mois, une grande partie des disciples de Jim Jones regrettent déjà d'avoir accepté de suivre leur gourou dans cet enfer. Au début, pour dissuader les éventuels démissionnaires, Jim Jones installe un climat de paranoïa. Il y avait ce qu'on appelait alors le siège du 7e jour. Pendant lequel Jim Jones orchestrait des mises en scène pour faire croire à des menaces venant de l'extérieur. On pouvait même entendre des coups de fusil résonner dans la jungle. En réalité, c'était ses hommes de main et parfois même ses propres fils qui l'avaient envoyés là-bas pour nous faire croire qu'il y avait des ennemis qui nous attendaient et qui allaient nous tendre des embuscades. À Johnstown, on n'avait pas le droit à l'erreur. On n'avait pas d'autre solution. Donc on devait se préparer mentalement à faire semblant que tout allait bien parce que la paranoïa était omniprésente. À Johnstown, le révérend Jim Jones contrôle tout et se comporte comme un dictateur. Il ne tolère aucune contradiction et traite ses adeptes comme des esclaves. Pour imposer sa volonté, il a une stratégie infaillible, divisée pour mieux régner. On ne prenait jamais le risque de dire à qui que ce soit ce qu'on pensait vraiment. On n'osait même pas le dire à nos proches. Il y a un régime de terreur, de délation même, qui va s'installer, une sorte de camp de concentration, on peut dire le terme. C'est un camp de concentration desquels on ne peut plus s'échapper. Si jamais vous désobéissez aux règles, on vous reprochait votre comportement antirévolutionnaire qui était soi-disant une menace à la cause du socialisme. On encourageait donc les gens à signaler tout ce qui pouvait aller à l'encontre de ces règles. Et quand vous osez dire des choses comme je veux partir d'ici, je n'aime pas cet endroit, ou pire encore, je ne suis pas d'accord avec Jim Jones, là, ça devenait carrément dangereux. À Johnstown, le gourou reproduit tous les abus et les comportements déviants qu'il faisait déjà subir à ses disciples lorsqu'ils vivaient en Californie. Mais au milieu de la jungle, loin des regards indiscrets et des enquêtes compromettantes, Jim Jones, désormais tout puissant, va aller encore plus loin. Il n'a plus aucune limite. C'est quelqu'un qui exerce une emprise, voire une véritable crainte. Il inspire à tous ces éléments qui vont se retrouver piégés en plein Guyana sous la férule d'un homme qui a perdu la raison. « J'ai vu des familles brisées. Les enfants étaient séparés de leurs parents et élevés par d'autres personnes. C'était une technique qui visait principalement à briser l'unité familiale. Au lieu d'obéir à nos parents, on devait obéir à Jim Jones. » À Johnstown, Jim Jones règne en maître sur ces sujets. Personne n'est à l'abri de son appétit sexuel ou de ses exigences les plus tordues et gare à celles ou ceux qui oseraient se plaindre. « Les châtiments corporels sont devenus de plus en plus sévères au fil du temps. Ça a commencé par des coups pour en arriver au genre de traitement qu'on inflige à des esclaves. C'était une cruauté inimaginable et les punitions les plus horribles qu'on puisse infliger à un être humain. » « Dans le pire des cas, lorsque les gens se plaignaient ou lui tenaient tête, il les droguait à la thorazine, un sédatif très puissant utilisé pour les patients des hôpitaux psychiatriques. Ensuite, il les gardait dans ce qu'il appelait l'unité de soins spéciaux où ils disparaissaient de Johnstown et étaient drogués 24 heures sur 24, zombifiés par les médicaments. » Pour Jim Jones, tous les moyens sont bons pour contrôler ses disciples et les maintenir sous son emprise psychologique. « Un jour, alors que nous venions de terminer de dîner, il nous a demandé si nous avions apprécié notre repas et nous avons répondu que oui. Alors il nous a dit « C'est une bonne chose parce que c'est le dernier. Nous allons tous mourir ensemble. » Et puis, il a éclaté de rire. Il a déclaré « Non, ça n'est pas vrai. Je voulais juste voir lesquels parmi vous sont réellement loyaux et dévoués à notre cause. » « Ce qui met en scène quelque chose de totalement aberrant, c'est des suicides qui ne sont pas des suicides. L'habitude des gens à prendre des produits qui normalement doivent les tuer, en réalité, il n'y a rien, et les gens vivent et s'habituent petit à petit à ce cinéma macabre. » « Cet exercice de suicide, il appelait ça la nuit blanche. À l'époque, je me disais que c'était juste de la comédie, du théâtre. Je n'aurais jamais pu imaginer que ça irait plus loin que ça. Pour moi, c'était juste une autre façon pour lui de contrôler les gens. » Isolés en plein milieu de la jungle, à des milliers de kilomètres de chez eux, les adeptes du Temple du Peuple sont pris au piège par Jim Jones, qui s'est entouré d'une véritable garde rapprochée. Des fidèles armés jusqu'aux dents qui lui sont entièrement dévoués. « Ils ont perdu toute liberté et ils ont perdu tout contact avec leur environnement. Ils sont très loin de leur famille des Etats-Unis. Ils ne peuvent pas communiquer avec l'extérieur. » « Il nous interdisait de lire la presse. Nous n'avions pas de journaux quand nous étions à Johnstown. C'est lui qui nous donnait les nouvelles du monde. C'était des fake news. Mais il nous les présentait comme étant la vérité. En fin de compte, à chaque fois que Jim Jones ouvrait la bouche, c'était pour raconter des mensonges. Il disait à tous ceux qui n'aimaient pas vivre à Johnstown qu'ils n'avaient qu'à rentrer chez eux à la nage parce qu'ils ne paieraient pas le vol retour en Californie. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501